L'histoire d'Ozomi, contée par Love Meo, avait commencé en octobre 2016. Cette chatte avait réussi à surmonter sa particularité physique pour aller de l'avant et mener une vie presque normale. Omi avait quatre mois à l'époque. Abandonnée, elle avait été amenée au refuge de la Spka Kitten Nursery à New York. Les bénévoles avaient tout de suite remarqué la forme singulière de ses yeux, qui faisait penser à ceux d'une grenouille. En cause, une infection bactérienne non traitée. Malgré ce problème et la douleur que cela lui causait, le chaton était animé d'une joie de vivre communicative. Après plusieurs jours de soins, Omi a été confié à Sorena Hamon et son fiancé, qui faisaient ainsi office de famille d'accueil pour elle. La jeune femme est immédiatement tombée sous le charme du petit félin, avide d'affection et plein de vitalité. À l'issue d'une série d'examens, les vétérinaires ont estimé qu'il n'y avait d'autre choix que de lui retirer ses yeux, sans quoi l'infection allait s'étendre ailleurs et mettre sa vie en jeu. Toutefois, la chatte était encore trop jeune pour être opérée. Malgré son handicap, Omi vivait à mille à l'heure. Elle adore grimper à chaque fois qu'elle en a l'occasion, raconte Sorena Hamon. Une nuit, cependant, l'état de l'un de ses yeux s'est fortement aggravé et le couple a dû l'emmener aux urgences vétérinaires. Il a été décidé d'avancer l'intervention chirurgicale de plusieurs semaines pour la sauver. Les yeux du chaton ont donc été retirés. Le lendemain de l'opération, Sorena Hamon est allé la voir pour son premier câlin post-opératoire. Elle a commencé à ronronner à la seconde où je l'ai portée. Je savais qu'elle était suffisamment forte pour se rétablir. Elle avait bien raison de se fier à sa détermination, puisque quelques jours plus tard, Omi se remettait déjà à grimper. C'était comme si elle n'avait jamais perdu la vue. Elle joue quasiment comme n'importe quel autre chat, se laissant guider par son odorat et son ouïe. Elle réclame des friandises dans la cuisine et réveille Sorena le matin. Elle se cognait de temps en temps contre les murs, mais elle a fini par retrouver ses repères et se déplace désormais sans accroc dans la maison. Sorena a finalement décidé de l'adopter définitivement. Un choix qui ne faisait d'ailleurs pas l'ombre d'un doute depuis le départ, tant elle s'était attachée au petit animal. D'ailleurs, l'arrivée d'Ozomi avait été également salutaire pour la jeune femme, qui avait été victime entre-temps d'un grave accident de la route. Celui-ci l'avait profondément affectée émotionnellement, sans oublier les blessures physiques subies. Le chaton l'avait grandement aidé à garder le moral et à surmonter cette épreuve. Les chiens peuvent-ils mentir ? Si on a longtemps cru que seul l'humain était capable de mensonges, il s'avère que certains animaux en sont capables. Le chien fait-il partie des animaux qui savent mentir ? Et pourquoi mentirait-il ? Les réponses ci-dessous Mentir est une capacité qu'on a longtemps octroyée à l'humain seul. Cependant, depuis quelques années, des études en éthologie s'intéressent à la possibilité qu'ont certaines espèces animales de mentir. Et le fossé qui sépare l'intelligence humaine de l'intelligence animale se réduit au fur et à mesure qu'on découvre de surprenantes capacités chez l'animal. En l'occurrence, le meilleur ami de l'homme s'avère parfois être un filou. Alors, le chien peut-il mentir aux humains ? Comment ? Et pourquoi le ferait-il ? Mentir, ce n'est pas si simple. La capacité à mentir nécessite de posséder un certain nombre de compétences cognitives. Et ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît, même pour les humains. Un enfant réalise ses apprentissages entre 2 et 5 ans. C'est donc un processus lent, même pour une espèce comme la nôtre. Nous savons déjà depuis plusieurs décennies que certains grands singes peuvent mentir. D'autres espèces animales sont aussi concernées, notamment chez les oiseaux, chez qui on a montré des capacités à tromper son entourage de matières plutôt surprenantes et efficaces. Par exemple, ils peuvent attirer d'autres animaux en simulant la présence de nourriture, pour au contraire les éloigner d'une véritable cachette. Mais jusqu'alors, nous n'avions pas d'expérience qui viendrait ajouter le chien à la liste des animaux capables de mentir. Ce sont les travaux d'une scientifique de l'Université de Zurich, publiés dans la revue Animal Commission, qui nous révèlent grâce à une expérience amusante comment le chien peut aussi être un fief et menteur. Comment le chien peut-il mentir? L'expérience réalisée sur les chiens teste leur capacité à mentir de manière stratégique, il est question de tromper un expérimentateur pour obtenir plus de nourriture. Pour le chien, il ne s'agit donc pas de mentir sur ses émotions, par exemple, mais plutôt d'agir directement sur le comportement d'autrui, dans son intérêt propre. Partager ou garder pour soi? Ce protocole est intéressant car il teste également la nature coopérative du chien avec l'humain. La première étape consiste à entraîner la trentaine de chiens qui ont participé à l'étude. Deux expérimentateurs leur étaient présentés, l'un d'eux leur donnait généreusement des récompenses alimentaires, tandis que l'autre leur montrait la récompense pour ensuite la garder précieusement. Ainsi, les chiens déterminaient rapidement le gentil et le méchant. Une fois cet entraînement effectué, la suite de l'expérience consistait pour le chien à guider l'expérimentateur vers trois boîtes, l'une contenant un aliment classique, une autre sa récompense préférée, et la dernière étant vide. Fidèles à leur rôle, les expérimentateurs continuent à soit donner la récompense, soit au contraire la garder. Très rapidement, dès le premier jour d'expérimentation, les chercheurs ont observé une tendance nette, les chiens attirent plus souvent que par simple hasard l'humain coopératif vers la boîte contenant de la nourriture. Les chiens peuvent mentir pour obtenir plus de nourriture. Mais le deuxième jour, ils ont même commencé à amener moins souvent l'humain compétiteur vers la nourriture, et plus souvent vers la boîte vide. Ainsi, il s'agit bien d'un mensonge, le chien détourne volontairement l'attention du compétiteur pour maximiser ses chances d'obtenir de la nourriture. Ces résultats sont intéressants à deux niveaux. D'une part, ils montrent la capacité du chien à distinguer le partenaire coopératif du partenaire compétitif. D'autre part, ils montrent la capacité du chien à user de tromperies tactiques pour maximiser ses gains. En pratique, cela ne montre pas que le chien a conscience d'utiliser un mensonge. En effet, le chien n'a pas la notion de bien ou de mal, il agit en apprenant par essaireur, et ne conceptualise certainement pas tous les processus cognitifs qu'il utilise. Ce type de mensonge est finalement très comparable à ce qu'on observe en pédiatrie, chez les jeunes enfants, ils mentent sans notion de moralité derrière le mensonge. Il est donc intéressant de constater, encore une fois, comme une vision blanc ou noire de l'intelligence animale décrit mal la réalité. Les chiens peuvent en effet mentir, même si leur compétence dans le mensonge est très différente de la nôtre, ou d'autres animaux. Pourquoi le mensonge est-il si difficile pour les animaux ? Pour un humain adulte, le mensonge est un acte généralement maîtrisé. Quand bien même la morale nous pousse à l'éviter autant que possible, nous mentons souvent sans même nous en rendre compte, avec une facilité étonnante. Pourtant, ce n'est pas une opération simple, au niveau cognitif. En effet, le mensonge repose sur plusieurs concepts qu'il faut bien cerner pour comprendre sa complexité. En tout premier lieu, il s'agit d'une histoire de perception, chaque individu a une perception unique de la réalité, ce qu'on appelle en éthologie l'Humwelt. Or, la première étape pour influencer la réalité perçue par autrui, c'est d'avoir conscience qu'elle est différente de la sienne, c'est la première difficulté. C'est un talent que l'on peut mesurer dans un autre contexte que le mensonge, puisqu'il s'agit simplement de percevoir ce que les autres voient ou non, en se mettant à leur place. Une fois cette notion en tête, alors le menteur peut influer sur ce que l'autre perçoit pour le tromper. Cela demande un certain niveau d'abstraction, et donc un certain effort cognitif, ce qui représente la deuxième difficulté majeure. En pratique, nous constatons des capacités variables chez les différentes espèces, cela dépend énormément de la motivation qu'ils ont à tromper, recherche de nourriture, défense ou survie, prédation, etc. Les capacités cognitives des animaux, et en particulier des chiens, n'ont pas fini de nous surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !